Bonjour et bienvenue ici le style, bienvenue sur la chaîne de la luxure et oui et vidéo tardive, je suis désolé, j'ai une grosse flemme tout simplement. C'est tout, c'est tout, il n'y a pas d'autre explication, c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais et aujourd'hui on va parler de Warner Bros Games. Et oui, Warner Bros Games c'est un très 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 gros morceau du jeu vidéo comme on le voit ici sur leur site officiel, wbgames.com. Regardez ça, c'est du Harry Potter, c'est du Mortal Kombat, du Lego, du Hitman, Injustice, Cars, Batman, tout l'univers Warner Bros. Il y a même du Shadow of Mordor, c'est Game of Thrones aussi, bon, j'en passe, c'est des meilleurs. Ils ont un panel et bien de studios qui créent des jeux vidéo assez impressionnants. Bon, il y a tous les wbgames évidemment, Monolith, Avalanche, Netherrealm aussi, Boston, Albany, Rocksteady et oui, c'est eux aussi. Et bien TT Games et Playdemic, voilà, c'est eux. Donc c'est un énorme morceau de jeux vidéo, ils font plein de jeux et j'avais d'ailleurs fait récemment une vidéo sur eux qui donnait un petit peu tout l'avenir des jeux Warner Bros. Games. Allez, regardez cette vidéo, c'est fantastique, on apprend tout ce qu'il y a, tout ce qu'ils ont en boîte et tout ce qu'ils vont faire bientôt. Et c'est formidable. Et donc, on pourrait se dire, c'est la poule aux odeurs ce truc. Et bien non, apparemment, apparemment, eh bien, ATT, c'est ATT, c'est la téléphonie, Internet, tout ça, une très grosse boîte américaine qui a racheté Warner il n'y a pas très longtemps. Donc qui, eh bien, possède, du coup, la branche Warner des jeux vidéo, donc WWE Games, eh bien, apparemment, ils veulent vendre, eh oui, ils veulent vendre pour 4 milliards de dollars. Donc évidemment, ça ne s'adresse ni à vous, ni à moi, ni à... C'est que les très grosses compagnies qui peuvent se faire ça. Alors pourquoi ? Il y a d'ailleurs plusieurs raisons, on va les évoquer. Déjà, il faut savoir que, eh bien, ATT, comme on dit ici, au pays de l'oncle Sam, eh bien, ils sont en dette. Ils sont en dette de, à peu près... Alors, encore une fois, ce n'est pas de la dette de vous et moi. Moi, des fois, j'ai des petites dettes de quelques centaines de dollars. Voilà, ce n'est pas... Non, eux, leur dette, c'est 200 milliards de dollars. Voilà, c'est... Bon, c'est vrai que depuis qu'ils ont racheté Warner Bros., il faut commencer à rembourser. C'est normal. Et donc, eh bien, Warner Bros. Games ferait partie, eh bien, des assets, de leurs possessions qu'ils veulent, eh bien, vendre pour se faire un petit peu, un petit peu de pognon. Et on va lire ici ces merveilleux articles de CNBC. Donc, AT&T envisage une vente de sa division de jeux Warner Bros. Interactive Entertainment dans le cadre d'un accord qui pourrait rapporter environ 4 milliards de dollars, selon des personnes familières avec le sujet. Les logiciels interactifs Tectu et DreadCart et Activision Blizzard ont tous manifesté leur intérêt pour l'achat de la division des jeux et ont déclaré des gens qui ont demandé à ne pas être nommés, car les discussions sont évidemment privées. À ce niveau-là, effectivement, il vaut mieux que ça soit privé. Aucun accord n'est assuré ou minant, on déclarait deux personnes. Donc, voilà, c'est en discussion. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir qui est-ce qui est intéressé pour le rachat de Warner Bros. Games. Eh bien, c'est Tectu, nos amis de chez Tectu, Electronic Arts et Activision Blizzard. Je vois d'ici, je vous vois derrière votre écran, vos visages qui commencent à se décomposer en disant « Mes jeux préférés, imaginez vos jeux Harry Potter, vos jeux Lego, vos jeux trucs, sous la coupelle de Tectu, c'est bon, sous la coupelle d'Electronica, ça, et Activision Blizzard. » Là, vous vous dites « Non, non, ils vont tout détruire, ils vont tout ruiner. » Eh, vous n'avez peut-être pas tort. Non, imaginez quand même, si un des trois gros, là, ce shop de World Games, ça va devenir un monstre du jeu vidéo. Bref, de nombreux titres de jeux vidéo de Warner Bros. Interactive sont liés à la propriété intellectuelle appartenant à Warner, évidemment, notamment Harry Potter, Game of Thrones et Lego Movie. L'unité possède également les séries Mortal Kombat et Scribble Notes. Un accord pourrait impliquer un accord de licence commercial où AT&T peut continuer à tirer des revenus de sa propriété intellectuelle en déclare des gens. Évidemment, c'est en pourparler, c'est en discussion. Tout ça fait « Qu'est-ce qu'on rachète ? » Parce que c'est bien beau de racheter des jeux et de racheter des studios, il faut quand même pouvoir utiliser les licences. Et bon, on sait qu'AT&T, quand même, vu que c'est de la très, très grosse licence chez Warner, ils ont peut-être, eh bien, envie de garder un certain nombre de leurs licences ou du moins, peut-être, juste l'exploitation pour des jeux vidéo, mais après, quid des goodies, des trucs, c'est très, très, très compliqué. C'est pour ça que ça va prendre beaucoup de temps. C'est un peu à qui va offrir le meilleur deal, le meilleur contrat. Donc, on va voir. Les porte-parole d'AT&T et de Tectu ont refusé de commenter les porte-parole d'Electronic Arts et Activision n'étaient pas immédiatement disponibles pour commenter. Ils étaient en vacances ou... ? Qu'est-ce qu'ils foutent, les gars ? Les porte-parole, non, ils ne sont pas là. Ils sont à la plage. Ils portent la parole sur la plage avec des petits cocktails. L'ancien PDG WarnerMedia, John Stanky, est là pour remplacer Randall Stephenson en tant que nouveau président, directeur d'AT&T. Le 1er juillet, Stanky peut sembler de se répartir des actifs. Après, le hedge fund activist Elliot, Direction a pris au jeu 3,2 milliards. Eh oui, c'est une deuxième possibilité aussi. Alors déjà, pour rembourser un petit peu de dettes, mais c'est une deuxième possibilité. C'est que récemment, très récemment, il y a la société, enfin le consortium d'investissement Elliot Investment qui, c'est pareil, je crois que c'est du hedge fund, c'est des trucs, de gros trucs qui sont juste là pour investir en fait et faire de l'argent. Et qui, eux, leur spécialité, Elliot Investment, c'est très simple, ils investissent massivement dans des compagnies qui ont peut-être un petit peu de dettes ou qui ont peut-être un petit peu besoin de fonds. Et une fois qu'ils sont dedans et qu'ils ont un pouvoir décisionnaire, eh bien, ils décident de vendre plein de trucs pour se faire un maximum d'argent d'un coup. Comme ça, l'action, eh bien, monte et ils vendent juste derrière immédiatement. Donc en fait, ce que j'explique, c'est qu'ici, c'est que Elliot Investment, ils sont là pour des coûts à court terme. Voilà, c'est le type d'investissement qu'ils font. Alors, personne ne juge ici si c'est bien ou si c'est pas bien, c'est juste leur truc. Ils font ça. Bref, donc du coup, en fait, ils vendent plein de choses et après, ils se cassent. C'est le principe. Et du coup, eh bien, Warner Bros Games pourrait faire partie du lot de trucs qui sont en train que Elliot, eh bien, voudrait vendre. Ce sont des investisseurs activistes, ce qu'on appelle. Alors, il y a des investisseurs activistes plus sympas qui sont là pour essayer de réformer l'entreprise pour que ça soit plus sympa avec les employés. Tout ça, j'en avais parlé dans une autre vidéo. Mais eux, eux, non. Eux, ils veulent faire du pognon très vite, beaucoup de pognon très vite. Donc voilà. Donc, c'est une deuxième explication qui semble cohérente avec ce qui se passe chez NT&T. On rappelle que NT&T a acquis Time Warner pour 109 milliards de dollars quand même. C'est hallucinant. Acheter Time Warner, bon, dans le cadre d'un accord conclu en 2018 et à environ 165 millions milliards de dollars de dettes, l'ancien PDG des Hulu, Jason Keillard, a pris ses fonctions de PDG de WarnerMedia. Tout ça, c'est dans les hautes sphères. Nous, on n'est pas là. Nous, on est en bas et eux, ils sont... J'ai même plus assez de place sur l'écran pour vous montrer où est-ce qu'ils sont. C'est dans des sphères incompréhensibles. Bref, alors évidemment, il y a des sites qui nous disent que NT&T ne devrait pas vendre, que c'est une très mauvaise idée, même pour faire de l'argent à court terme. C'est une quand même très, très, très mauvaise idée parce que... Eh bien, parce que... Et je l'avais montré dans ma précédente vidéo, Warner Bros Games, eh bien, ils croissent. Ils continuent de croire. Ils leur apportent de l'argent. Il y a eu la crise du bière virus récemment qui leur a fait, comment dire, gagner un petit peu plus d'argent. Ils ont plein de projets en trucs. Ça se passe très bien chez Warner Bros Games. Donc, pourquoi se séparer finalement d'un truc chez qui ça marche très bien ? C'est aussi une extension, eh bien, de son média. Évidemment, tout ça est lié. Toutes les licences sont liées. Donc, ça serait... C'est déjà très, très, très compliqué de se séparer de tous ces studios. Mais en plus, avec les licences, ça sera un accord un petit peu bancal. Le marché du jeu vidéo est évidemment croissant. Donc, c'est un bon investissement sur l'avenir. Et puis, évidemment, ici, notre journaliste de chez MotleyFoul.com, qui est un site spécialiste dans les investissements, nous dit qu'il y a d'autres choses chez AT&T qu'il faudrait d'abord vendre parce qu'ils font moins d'argent. Ils sont moins croissants. Il y a DirecTV, le truc, la branche télévision de chez AT&T. Effectivement, on sait que la télé, le câble notamment, ça fait de moins en moins de recettes avec toutes les... Évidemment, Internet, toutes les offres en ligne maintenant qu'il y a, Netflix, Disney+, tous les trucs, Amazon+. Bref, en plus, il y a aussi les gros services Internet qui commencent à offrir leurs propres services télé. On sait qu'il y a YouTube TV. Par exemple, vous pouvez regarder la télé sur YouTube. Donc, plein de choses comme ça. Peut-être qu'il faudrait qu'ils vendent d'abord. Alors, qui va évidemment racheter ? Je vous ai mis un petit article ici sur Elliot Management qui avait donc mis 3,2 milliards de dollars dans AT&T pour rentrer au capital et qui donc normalement voudrait vendre des trucs. Qui va racheter ? On sait qu'Activision Blizzard, c'est peut-être dans l'ordre du possible parce qu'on se souvient que c'était un article de 2016 ici et ils avaient dépensé 5,9 milliards pour l'acquisition de King puisque Activision Blizzard, c'est aussi Activision Blizzard King maintenant. C'est Candy Crush, c'est tous ces jeux merveilleux sur votre smartphone auquel vous jouez énormément, je suis sûr. Donc, ils avaient déjà fait un gros coup. Alors, 4 milliards pour eux, du coup, ça ne serait rien. C'est vrai que King, c'était un énorme morceau. Mais c'est aussi la boîte qui leur apporte le plus d'argent maintenant. Donc, je pense que bientôt, très bientôt, ils vont commencer à rentrer dans leurs frais. Donc, peut-être qu'un nouvel gros investissement serait bienvenu pour Activision Blizzard. D'autant que Blizzard, il y a du moins bien. Activision continue toujours à bien performer de manière financière. Mais Blizzard, il y a un petit peu de moins bien. Donc, peut-être qu'ils chercheraient à acquérir un autre morceau pour devenir encore plus gros. Electronic Arts, je ne sais pas trop parce que c'est vrai qu'Electronic Arts, depuis 1992, on dit qu'Electronic Arts, ici, a fait des achats pour à peu près 2,9 milliards de dollars. Mais du coup, il a balancé 4. Alors, je pense qu'ils auraient les fonds. Je pense qu'ils pourraient même faire une levée de fonds. Évidemment, tu fais des emprunts à ce niveau-là. Ce n'est pas un truc que tu ne fais pas un chèque, tu n'as pas un coffre avec 4 milliards dedans en billet de banque. Mais, en tout cas, ils ont la capacité. Mais après, c'est quand même au-delà des acquisitions typiques qu'ils font d'habitude, même s'ils en font. Donc, ça serait quand même un truc assez exceptionnel pour Electronic Arts et Tech2. Par contre, Tech2 Interactive, on sait là qu'ils ont quand même ces THQ Nordic. C'est énorme comme entreprise. Mais ils n'ont pas fait vraiment de gros achats non plus. Mais c'est aussi dans l'ordre du possible, même si, effectivement, Activision Blizzard semble être mieux placé pour ce type d'acquisition. Voilà, c'est fantastique. Le monde de la finance, le monde... Bah oui, effectivement, ça touche le jeu vidéo. Il faut s'intéresser à ce genre de choses parce que c'est ce qui se passe en arrière-plan. Et si jamais vos jeux Warner Bros. sont acquis par Activision, ça va changer. La politique pour vos jeux va changer. L'avenir de ces franchises va changer. Ce ne sera pas forcément les mêmes jeux. Il y aura sûrement des jeux qui seront annulés. D'autres qui seront mis sur le plateau parce qu'il va falloir rembourser aussi. Ce n'est pas tout de faire des investissements, mais il faut rembourser derrière. Donc, oui, j'entends, microtransactions, pay to win. Évidemment, tout ça va arriver très bientôt, très bientôt chez vous. C'est fantastique. Évidemment, dès qu'on a des nouvelles supplémentaires sur ce rachat de Warner Bros. Games, je referai une vidéo. Voilà. Allez, j'espère que ça vous aura plu. Amusez-vous bien et à très bientôt. Si tu ne veux pas perdre ton art, like cette vidéo et abonne-toi maintenant.